Toujours plus d'actu sur PX1+. Voilà, plus d'un francophone sur trois qui n'est pas encore vacciné hésiterait donc à le faire. C'est ce qui ressort de ce baromètre de la vaccination réalisé par les entreprises du Royaume, avec notamment l'ULB et l'UCL dans ce consortium. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Les chiffres sont donc inquiétants. Ils pourraient laisser craindre que la suite de la campagne soit plus difficile qu'on ne le pense. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, dans ce baromètre, 38% des francophones interrogés qui n'ont pas encore été vaccinés hésitent à le faire. Et on note une grande différence entre les néerlandophones et les francophones. Et cette différence, elle s'accroît par rapport à janvier dernier. Pour le moment, les personnes qui de toute manière étaient convaincues qu'elles voulaient être vaccinées se rendent dans les centres assez facilement. Mais plus on va descendre dans les âges et plus les résistances risquent d'être fortes. En effet, les personnes plus jeunes ont moins d'intérêt personnel à se faire vacciner puisqu'elles ont moins de risques de faire des formes graves de la maladie. Alors, Olivier Luminet, qui est professeur en psychologie à l'UCLouvain et auteur de ce nouveau baromètre de la motivation, veut attirer l'attention des décideurs politiques sur ce point. On met en garde aujourd'hui les pouvoirs publics en disant que les centres de vaccination sont bien remplis parce que pour le moment, on ne se rend sans doute pas compte de ce qui se passe. On envoie les invitations, puis les gens ne répondent pas. On envoie quelqu'un d'autre. On a une réserve et on avance comme ça très largement. Mais à un moment donné, si ces chiffres se vérifient, on va caler effectivement puisque s'il y a un tel différentiel, à un moment donné, en juin, on va commencer à continuer à avoir des invitations et puis il n'y a plus personne qui va se présenter. Donc, il faut absolument maintenant que les autorités francophones mettent en place de manière intense des campagnes d'information pour expliquer justement à ces 38% de personnes non vaccinées pourquoi c'est tellement important. Aujourd'hui, à Bruxelles, on vaccine les personnes nées en 1976 et avant et celles de plus de 41 ans. Elles peuvent aussi s'inscrire sur la liste d'attente. Seulement, la région a du mal à remplir certains centres et a lancé la semaine dernière une action pour les plus de 41 ans. Ils peuvent maintenant s'inscrire directement dans 4 centres bruxellois à savoir Scarbeck, Wolloy-Saint-Pierre, Anderlecht et Forêt. Alors, cette action, elle a un peu fonctionné mais pas assez au goût de l'ACOCOM. En moyenne, les centres de vaccination bruxellois sont pleins à 75% mais on constate des écarts importants selon les lieux. Le EZL ou Pacheco affichent un taux de remplissage de quasi 100% alors que d'autres, comme celui de Wolloy-Saint-Pierre, peinent à atteindre les 30%. Une des explications avancées est évidemment la réticence de la population pour se faire vacciner avec AstraZeneca. Alors, l'ACOCOM nous a expliqué qu'elle notait une forte différence d'influence les jours où AstraZeneca a été distribué. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Bruxelles n'ouvre pas encore la vaccination à des gens plus jeunes puisqu'en dessous de 41 ans, je le rappelle, la Belgique a décidé de ne pas administrer le vaccin d'AstraZeneca. Or, le Pfizer ou le Moderna s'écoulent sans encombre. Alors, en attendant, l'ACOCOM fait appel à la liste d'attente pour quand même utiliser ces vaccins et elle fait des stocks. Oui, donc un taux de remplissage de 30%. Si je le traduis autrement, Vanessa, ça veut dire quand même qu'il y a certains de nos centres de vaccination qui sont à deux tiers vides en ce moment. Comment est-ce qu'on peut amener les personnes qui hésitent à se vacciner, à changer d'avis ? Alors, c'est le but, évidemment, pour les pouvoirs publics qui lancent des campagnes dans d'autres langues, notamment des communes qui appellent directement les plus de 65 ans au téléphone pour les convaincre. Et pour les convaincre, il faut aussi comprendre pourquoi ces personnes ne veulent pas se faire vacciner. Olivier Luminet, professeur en psychologie. On voit qu'il y a un problème de confiance dans les autorités politiques qui peut expliquer un taux plus bas. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément qui est capital aussi pour se faire vacciner, c'est la perception du risque. Donc se dire qu'on prend un risque en ne se faisant pas vacciner. Et là, il est possible, et ça, on ne l'a pas analysé précisément, qu'il y ait un petit peu moins de perception du risque du côté francophone. Ce qu'on a pu voir aussi de manière indirecte, c'est qu'il faut absolument aussi cibler des populations immigrées. Et ça, on l'a vu indirectement par l'étude sur l'enseignement supérieur. En fait, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a le manque de compréhension des messages. Donc pour des gens qui ne parlent pas couramment le français, quand ils reçoivent une invitation à se faire vacciner, il y a un risque de ne pas comprendre l'invitation. Et d'un autre côté, il y a toute une série d'aspects de croyances, qu'elles soient religieuses ou pas, qui vont affecter certains groupes. Alors pour Olivier Luminet, il faudrait par exemple sensibiliser les personnes qui viennent de se faire vacciner pendant leurs 15 minutes d'attente, pour qu'elles en parlent autour d'elles. Il faut aussi travailler avec les personnes influentes dans les communautés, en faire des ambassadeurs. Alors cela fonctionne, même si en une semaine, on voit qu'on est passé d'un taux de vaccination des plus de 65 ans à Bruxelles de 70 à 72%. Alors cela peut sembler peu, mais c'est en permettant aux citoyens de poser leurs questions directement aux spécialistes, aux médecins généralistes ou aux pharmaciens, ou encore à des personnes de leur entourage qui se sont faites vacciner, que le taux de vaccination peut augmenter. Et il faut rappeler évidemment l'importance de ce taux, puisque le gouvernement fédéral a lié le déconfinement de cet été à ce taux de vaccination de la population dans son ensemble. Voilà, merci Vanessa Lullier. Merci.